Après Paypal, SpaceX et Tesla, Elon Musk s'est attaqué au réseau social Twitter. Elon Musk s'est acheté Twitter pour 44 milliards d'euros. Avec ce rachat, l'homme le plus riche de la planète signe un coup d'éclat. J'espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter. C'est ce que signifie la liberté d'expression. Un message clair destiné à tous les réfractaires des libertés d'opinion et aux adeptes de la censure. Musk dit que toutes les expressions doivent pouvoir s'exprimer sur Twitter. On le sait, au-delà de son esprit très libertaire, Elon Musk a toujours eu les ambitions les plus folles. Certains gens pensent que je suis un alien. Pas vrai. Enterrir la planète Mars, créer un lance-flamme en cas d'attaque de zombies ou même connecter nos cerveaux à des ordinateurs rien que par la pensée. Ces fantasmes sont sans limite. Alors tyrannie, coup de folie et secrets cachés. Ce soir, on vous dit tout sur la face cachée d'Elon Musk. La face cachée d'Elon Musk, qui serait l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos. Alors, farfelu, apparemment, il l'est quand même. Alors, il faut savoir que ce garçon, contrairement à ses camarades milliardaires ou millionnaires, n'a ni raison principale, ni maison de campagne. Il n'a absolument rien à part des actions. Et il s'est acheté une seule chose. C'était un petit avion, un Golfstream 650 d'une valeur de 65 millions d'euros hors option. C'est comme les voitures, on peut rajouter des choses. Et il dormirait dedans. Et quand il va dans ses usines Tesla, il ne dort jamais à l'hôtel pour ne pas dépenser d'argent. Il dort dans l'usine où j'ai des copains. En plus, il a des oursins dans les poches, le mec. Il pèse des milliards de dollars et il ne sort pas un copec. Mais je commence à comprendre comment les gens deviennent riches. Ils sont radins. Le riche est radin. Non, ils ne sont pas radins, ils sont intelligents. Ils sont intelligents. C'est pas très intelligent de... Enfin, je ne sais pas, tu peux te payer un lit, en fait. Il faut arrêter. C'est pas intelligent. C'est pas radin. À la main riche. Comment ? La face cachée d'Hélène Musk, déjà, on va revenir sur toute heure. Apparemment, l'affaire était bien engagée. Et puis là, ce matin, un patatras. Gilles. Oui, c'est extrêmement compliqué parce que les accusations qu'il porte se réfèrent aux autres accusations qu'il a toujours portées contre ses anciens accusés. Il y avait eu Paypal. Lui, il a passé une enfance sur fonds de violence en Afrique du Sud. Il avait reconnu lui-même avoir des comportements avec des très grands hauts, des très grands bas. Il est bipolaire. Et là, la violence qu'il a utilisée contre les actionnaires de Twitter leur fait dire, finalement, non seulement vous nous insultez après avoir conclu un accord, mais est-ce que c'est bien raisonnable de vous confier d'autres entreprises ? Et à chaque fois, il y a ça. Lui, il passe en force. Pour le moment, tout lui réussit. Mais là, on se demande si ça ne va pas être le premier coup d'arrêt. C'est pas encore complètement raté, mais il y a néanmoins des embûches sur son parcours. Il n'avait, par contre, pas le droit de s'exprimer sur l'entreprise. Ni les salariés, avant de l'avoir racheté. Oui, il fracasse le conseil d'administration. Donc, il a fracassé le conseil d'administration. Donc, c'est compliqué. Alors, deuxième question. Quel est l'intérêt de racheter Twitter pour lui, sachant qu'il compte le sortir de la bourse ? Autrement dit, c'est comme si vous mettez 44 milliards et que vous annélez la valeur boursière. Donc, c'est 44 milliards poubelle. Oui. C'est un petit peu dommage. Oui, mais moi, je pense qu'il va... En tout cas, il est dérangé par Twitter dans sa version actuelle. Et s'il rachète Twitter, il y aurait des changements concrets sur la plateforme pour les utilisateurs. Par exemple, on pourra modifier un tweet après sa publication. Mais le gros changement, c'est surtout la liberté d'expression. Il veut permettre aux gens de s'exprimer librement. Et donc, ce serait la fin des censures des comptes pour des raisons parfois hasardeuses. À part quelques grands comptes, genre Donald Trump, sur Twitter, excusez-moi, vu les tombeaux de merde qu'on prend tous les jours sur la tête. On en a reçu ici des gens qui se sont fait supprimer leurs comptes. C'est pas très... Non, mais en fait, je pense que vous voyez le problème à l'envers. Excuse-moi, c'est très grave ce que tu dis. Parce qu'en vrai, il doit se passer l'envers. C'est-à-dire que les gens qui sont sur les réseaux sociaux... Aujourd'hui, Twitter, c'est le pire réseau social qui existe. C'est pas une liberté d'expression. C'est un ramassis de haine. On demande justement à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises beaucoup plus rapidement. On demande à ce que ce soit fait plus vite. Il n'y a pas de plateforme. On ne peut pas appeler au SOS. Allô, s'il vous plaît, aidez-moi. On ne peut rien faire. Lui, il arrive, il veut racheter Twitter. Il dit en plus. Alors moi, je vais le laisser libre encore plus que ce que c'est. Mais allô, mais il n'est pas du tout. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Il est dangereux. Et c'est grave. Alors, Gilles, une info, c'est qu'en fait, pourquoi il rachète Twitter ? La vérité. Vous avez tout dit. Vous avez cité Donald Trump. En fait, c'est une opération politique. Il roule avec Trump sans le dire. Il n'est pas soutien officiel, mais officieux. Elle est ultra libérale. Ultra libérale, libertarien, comme on dit. Et donc, en fait, Trump, qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux, grâce à lui, va pouvoir aller à fond sur Twitter, etc. Alors, il a dit qu'il voulait rester sur Truth, qui est son réseau à lui. Mais apparemment, la machine politique qu'il aurait mis en place, c'est qu'en fait, comme on est à mi-mandat en Amérique, en récupérant Twitter, il peut fracasser le gouvernement en place et surtout être en place pour la prochaine élection dans deux ans. Ce qui est fou, c'est qu'il dit qu'il ne veut aucune limite, même pas des tweets racistes. Enfin, il veut la liberté d'expression, mais au-delà même. Sauf qu'il y a un internaute qui s'est amusé à calculer justement ses voyages en jet privé, ce que ça pouvait coûter à la planète. Et bien, il l'a censuré. Donc, voilà, c'est fait ce que je fais, mais pas ce que... C'est le principe des dictateurs. C'est le principe de base. Il y a quand même quelqu'un de particulier. Il a dû réfléchir, parce que ce mec a tout réussi. Il a vendu Paypal, il a créé SpaceX, Tesla. Il y a quand même beaucoup de dégâts derrière. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Les employés ne peuvent pas s'indiquer. Le Premier ministre canadien, il avait dit, vous êtes Hitler. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas de limite. Mais c'est comme Amazon, si on a certains emplois ou tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des dommages collatéraux. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense que s'il y va aujourd'hui, c'est qu'il est sûr du coup et qu'il va encore faire exploser les compteurs. Non, je pense que c'est un besoin de pouvoir, effectivement. Il a raison, Gilles. Il y a certainement autre chose, parce que je pense qu'il n'a pas besoin de Twitter dans son business, parce que je pense qu'il en a suffisamment. Donc là, on est dans au-delà, parce que c'est un tel niveau que c'est au-delà. Et que quand on arrive à ce niveau-là, justement, je peux comprendre qu'il doit y avoir un... Vous savez qu'il a connu avoir un syndrome d'Asperger. Oui. En fait, c'est un hyperactif. Et pour expliquer un peu ces crises de colère, oui. Toutes petites parenthèses culturelles, moi, il me fait vraiment penser à Howard Dukes. Vous savez, ce milliardaire des années 20-30. Alors, Howard Dukes, c'était un illuminé qui ne se coupait plus les ongles, parce qu'il ne voulait pas... Et c'est lui qui a créé la Paname, qui est une vieille compagnie américaine aérienne. Vous savez que c'est les après-midi ensemble, nous et moi ? Absolument, mais je suis très cher. Il va prendre des choses. Il est incarné par Leonardo DiCaprio aussi. Absolument. Non, Aviator. Aviator. Absolument. Il est le premier à avoir investi dans l'aérospatial, en quelque sorte, Howard Dukes. Ce qu'il a ruiné, il a fini complètement fou, vous le dites. Et on sait très bien ici que notre personnage est en train d'investir beaucoup de l'argent dans l'opération aérospatiale. Je vais finir avec SpaceX. En parlant d'inspiration, Elon Musk aurait inspiré la nouvelle version de Iron Man, vous savez, les films du super-héros. Le Tony Stark un peu flamboyant. D'ailleurs, il fait une impression dans le deuxième numéro, absolument. Tom Cruise qui va remplacer... Tom Cruise qui va remplacer... Comment il s'appelle normalement ? Robert Donnie Jr. Oui, absolument. Donnie Jr, exactement. Comment est-ce qu'il est dans le rôle d'Iron Man ? Pourquoi il le remplace ? Il était très bien là-dedans. On a vu quelques images, d'ailleurs, qui sont passées sur le net où il ressemble un petit peu. Vous savez combien ? Il pèserait, en fait, 304 milliards de dollars. Oh, le pied total. Et il se met une main nuit de tête. 269 milliards. Il est marié. Il a eu l'affaire. Il a été avec un deux. Vous avez vu dans le procès dont on a parlé tout à l'heure avec Johnny Depp, je ne sais pas si on a peut-être on n'a pas les images, mais en fait, il y a une caméra de surveillance qui les a surpris, les deux, avec Amber. Alors, on voit les images. En fait, elle est un peu baissée. Johnny Depp voulait le faire témoigner parce qu'il soupçonne les liaisons, absolument. Alors, et cette dernière lubie, il voudrait racheter Coca-Cola. J'adore ce mec. Ce mec est un génie. Et Coca-Cola. Vous savez ce qu'il voudrait faire ? Moi, j'adore. Vous savez ce qu'il voudrait faire avec Coca-Cola ? Pourquoi on l'appelle Coca-Cola ? Parce qu'à la lune, il y avait de la... Ah, c'est la feuille de Coca. La feuille de Coca. Donc, il a dit que lui, il voudrait mettre de la cocaïne dedans. Donc, voilà. Donc, il est quand même un peu centré, le garçon. C'est un provocateur. Il a défié... Alors, il a fait un truc que j'ai moins aimé. C'est qu'il a fait un tweet carrément grossophobe samedi dernier contre Bill Gates en montrant une photo de Bill Gates et en montrant un homme enceint en disant si vous avez des problèmes d'érection. Donc, voilà. Donc, en plus, grossophobe le garçon. Donc, provocateur, moi, je veux bien. Il est l'homme le huitième le plus suivi du monde sur Twitter. Après les Obama, après Trump, après l'Angleterre. Mais Trump, il n'est plus sur Twitter. Et la reine d'Angleterre. Trump, il n'est plus sur Twitter. Il a été viré. Oui, mais il était. Il était, oui, d'accord. Alors, vous savez qu'il a été accusé de harcèlement aussi, Gilles ? Ah, je ne savais pas. Absolument. Oui, dans Tesla et dans Spécic, il a des accusations de harcèlement. Il aurait permis, justement, c'est ce que disait Daniel, de propager un peu une ambiance sexiste au sein de ses entreprises. Donc, c'est un personnage assez controversé, quand même. Il pourrait bien prendre une tuile sur la tête, quand même, ces quatre. Non ? Et c'est vrai qu'il n'est pas très rassurant. Mais on parlait de Warthus. Oui, j'adorerais voir Leonardo DiCaprio dans le rôle. Ça, c'est une élite facièce. Non, non, je te parle pas. Non, non, je te parle pas. Non, non, je te parle pas. Non, non, je te parle de tout cette... Tu vois, c'est trop, en fait. Quand tu veux trop, 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 quand tu as cette soif de vouloir du pouvoir, c'est qu'à un moment donné, tu deviens dangereux. Mais tout pour lui, c'est un génie. Donc, il ne se contrôle pas. Oui, mais c'est un génie perdu. Enfin, perdu, enfin, il s'est trouvé. Moi, je veux bien être perdu comme lui. Franchement, alors là, je veux dire, si je me perds, je trouverai vite mon chemin avec lui. Enfin, je vous rassure.